Au dernier conseil des ministres du 20 juillet dernier, les militaires se sont vus ajouter une nouvelle tâche dans leur première mission régalienne. C'est celle d'appuyer le plan national de développement à travers les activités agricoles et de génie civil comme au beau vieux temps. Le président de la République a instruit le gouvernement à inscrire dans les axes prioritaires du PND la mise au point des unités de génie travaux pour permettre aux cadres et agents des forces armées congolaises de s'impliquer dans les travaux lourds d'agriculture et d'entretien routier afin de soutenir les efforts des populations confrontées au réel problème de dégradation des routes et pistes agricoles malgré leur volonté de relever le défi de la sécurité alimentaire. A cette mission, les populations de Brazzaville réagissent favorablement car pour plusieurs, les militaires jouent un rôle essentiel. C'est une très bonne décision. Nous voyons des militaires se balader à longueur de journée, partir le matin à un rassemblement et après le rassemblement, bon, le militaire attend soit 14h pour finir. J'étais très heureux d'apprendre à la télé, par exemple, qu'on veut revenir, que les militaires, par exemple, puissent faire les routes, le génie, parce que le boulevard était fait par l'armée. Ils avaient un service de génie. Maintenant qu'on revient, c'est une bonne chose. Les génies, ils ont des maçons, des ménagers, ils ont partout. Dernièrement même, ils ont construit un mur là vers la milice. Ce sont des militaires qui les ont construits. Puisque nous parlons de la diversification de l'économie, que les militaires, c'est une suggestion, je ne les impose pas, que les militaires se mettent, se jettent à l'eau pour que l'agriculture, mette la main aussi à l'agriculture, pour que l'on fasse comme hier, une école, un champ, une corporation militaire, un champ. Avec une terre fertile, le Congo a de sérieux atouts pour diversifier son économie. Une main forte des agents des forces armées congolaises ne peut qu'être vue d'un bon oeil.